Bienvenue dans le podcast Ose briller, je suis Elodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés, installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Alors je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on va parler vraiment de la sécurité, de se sentir en sécurité un peu dans tous les domaines aussi de la vie. Ça peut vraiment aller des relations à l'aspect financier aussi, de se sentir aussi simplement bien avec soi au quotidien, dans les émotions aussi, etc. Et donc voilà, on va vraiment plonger là-dedans. Avant ça, je voulais juste te rappeler que les dates se confirment petit à petit pour les sessions Bloom Dance. Tu peux retrouver toutes les informations sur mon site elodieleclerc.com. Donc là, il reste encore quelques places pour l'atelier à Paris qui se déroulera donc le 9 février au soir. Il y a une date aussi prévue pour Nice au mois de mars, pour Bruxelles au mois de mai. Je serai également à Lausanne le 13 juin, mais là les informations vont bientôt arriver. Et je cherche encore désespérément une salle à Bordeaux. Donc si tu as des infos, évidemment, je suis preneuse pour un atelier au mois d'avril. Donc voilà, mais n'hésite pas sur mon site internet elodieleclerc.com. Tu trouveras toutes les informations pour t'inscrire. Donc voilà, je me réjouis vraiment de partager ces moments avec toi. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres cette année. Donc voilà, n'hésite vraiment pas à venir. Je me réjouis en tout cas de t'y voir. Alors plongeons dans le vif du sujet. Alors ça rejoint en partie, on va dire, la vidéo que j'ai faite vraiment improvisée où je parle un peu du problème aussi, des pièges, du développement personnel. Et ici, je voulais vraiment t'amener, tu sais bien, j'aime beaucoup venir amener une vision plus ouverte en fait, plus vraie, plus dans la vérité, avec plus de contraste aussi à travers ce que j'aborde. Et donc ici, on va vraiment aller dans cette notion de sécurité, mais avec Amasos, entre guillemets, où je ne vais pas venir, ne t'inquiète pas, venir te dire, il faut se sécuriser soi-même, uniquement. Nous sommes notre propre, voilà, maître, enfin propre protecteur, on va dire. Ce qui est vrai, tu verras, d'ailleurs, c'est le premier point. Mais, enfin, et j'ai envie de dire, tu sais bien. Et en même temps, il y a plein d'autres clés aussi, et évidemment que l'extérieur va avoir un impact aussi sur la manière dont on va se sentir en sécurité. Mais c'est vrai que tu verras que ça part beaucoup aussi des actions qu'on va poser, de comment on va aussi exprimer ses besoins, ses ressentis, etc. Donc voilà, c'est parti pour déjà la première clé. J'avais vraiment envie de commencer par là. Évidemment, c'est la base, mais pas que. La première clé pour vraiment te sentir en sécurité, te sentir bien aussi, parce qu'en fait, finalement, il n'y a rien de pire que de se sentir en insécurité dans sa vie. Alors, rappelle-toi aussi, rappelle-toi que quand, par exemple, dans la méthode Festel d'André Charbonnier, on vient vraiment, et moi je travaille ça beaucoup aussi en accompagnement, il y a cette symbolique de papa égale la sécurité, maman égale l'amour. Et donc, alors les deux parents, évidemment, vont apporter cet amour et cette sécurité. Et les personnes qui sont vraiment insécures, enfin qui se sentent en insécurité totale, en effet, il peut y avoir eu certains traumatismes ou certains comportements, on va dire, encore une fois, nos parents font du mieux qu'ils peuvent, d'accord, qui vont engendrer, en effet, ce manque de sécurité aussi, plus tard en tant qu'adulte. Donc voilà, ça peut aussi venir de là. Évidemment, on peut aller plus en profondeur, mais ça, ça devient très individuel. Mais donc, première clé, c'est aussi de pouvoir, c'est vraiment de, avant tout, pouvoir venir construire, si tu veux, sa propre sécurité, être son propre protecteur, d'accord ? Donc, attention, je n'exclus pas le fait que l'impact des autres aussi va jouer. Mais en tout cas, je pense que c'est important, vraiment, c'est vraiment, vraiment très important de ne plus être dans l'attente de l'extérieur, de ne plus être dans l'attente, que ce soit les autres qui viennent t'apporter, en fait, cette sécurité. Il y a vraiment des nuances qui sont parfois assez subtiles, mais à faire entre l'autre vient vraiment, comment dire, je partage avec l'autre, c'est mon partenaire de vie, par exemple, je vais vraiment co-créer, etc., partager. Évidemment, il m'apporte aussi de la sécurité parce que j'exprime mes besoins et mes ressentis. Mais ce n'est pas à l'autre de venir te sécuriser. Tu vois, ce n'est vraiment pas son rôle, je veux dire, de venir te mettre en sécurité. Je sais que c'est subtil, ce que je suis en train de dire, j'espère que je suis assez claire. Et donc, c'est vraiment de toi pouvoir venir aussi te rassurer, venir te protéger, venir te faire confiance aussi et ne pas t'abandonner, en fait, te prendre par la main, vraiment, et venir te mettre dans ce cocon de sécurité aussi, venir te rassurer, venir simplement être là pour toi. Donc ça, c'est vraiment la première clé qui va être très, très, très importante. Et c'est sûr que l'extérieur a d'office un impact. Il faut vraiment arrêter de dire, oui, mais non, voilà, il n'y a que nous qui pouvons nous apporter ça. Encore une fois, ce n'est pas ça ou ça, mais c'est ce concept et également ce concept. Voilà, c'est vraiment les deux. Deuxième clé, c'est de se connecter à son enfant intérieur. Alors là, tu vas me dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle va me raconter encore ? Mais vraiment, c'est hyper puissant. Moi, je le fais encore quand j'en ai besoin. Souvent, en fait, quand on ressent l'insécurité, ça va peut-être te parler, mais on sent vraiment... Souvent, c'est relié à ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, ou même dans notre vie d'adulte aussi. Et en fait, on va vraiment... Moi, je ressens vraiment, c'est la petite fille en moi, vraiment mon enfant intérieur qui est en panique, en fait, et qui se retrouve un peu... C'est comme si l'événement que je suis en train de vivre va venir réactiver une mémoire cellulaire, en fait, qui est bloquée, et venir réactiver une émotion qui n'a pas été libérée à un certain moment dans ma vie, en fait. Et donc, voilà, ça vient complètement me faire paniquer, et donc revivre un peu une scène inconsciemment que j'ai déjà vécue, en fait, et qui va me mettre justement dans cette insécurité. Et donc là, c'est vraiment de venir, soit par la visualisation, et là, on est tous différents, donc à toi vraiment de voir ce qui te convient, mais de vraiment aller te connecter, de te visualiser en tant que petite fille, petit garçon, qu'enfant, et de venir te prendre dans les bras, de venir te rassurer, de venir te dire que tout va bien, que tu es là pour toi, et que personne ne t'abandonne. Et ça, c'est vraiment, vraiment très puissant comme exercice. Tu peux le faire aussi par l'écriture, en écrivant une lettre aussi, pourquoi pas, voilà, à ton enfant intérieur, et à toi en tant qu'enfant, et dire que tu ne seras plus jamais abandonné, qu'il ne sera plus jamais abandonné, et que tu seras là pour toi, pour lui, en fait. Donc voilà, ça, c'est une deuxième clé que je peux te donner aussi, qui est un exercice assez concret. Alors la troisième clé, c'est vraiment de se venir se connecter à son corps. Tu sais vraiment l'importance, et que je, d'ailleurs, je vais te parler de plus en plus de ça, je te l'ai déjà dit, je prépare un tout nouveau, un tout nouveau programme aussi en ligne, où vraiment je vais te proposer des exercices très concrets, que tu vas pouvoir faire de chez toi, pour vraiment travailler sur le corps, le mouvement. Et pour moi, c'est une clé qui est fondamentale quand on est en insécurité, souvent c'est qu'on manque d'enracinement, on manque d'ancrage. On est trop là-haut, dans les astres, dans le mental, dans notre sphère vraiment de conscience, etc. Et en fait, le fait de venir se reconnecter à ton corps va vraiment t'aider à être présent, à être en sécurité, à te sentir vraiment en protection, en effet. Et donc, tu peux passer par la respiration, par le massage, par des visualisations, ou le fait que tu t'enracines, des balades dans la forêt, pardon, en pleine nature, vraiment te prendre dans tes bras, en fait, et vraiment ressentir les choses aussi, encore une fois, sans spécialement intervenir. Mais vraiment juste de ressentir qu'il y a cette sécurité qui s'installe en fait en toi, et vraiment de passer par le corps physique en fait. Parce qu'on est toujours dans beaucoup, et je vois bien dans les accompagnements que j'ai, j'ai beaucoup de personnes qui sont, d'ailleurs on attire, n'est-ce pas, les mêmes personnes que nous souvent, mais j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui ont un excès souvent de vata aussi, qui sont très dans le mental, très, très agitées aussi au niveau de cette sphère-là. Et le travail pour moi à revenir dans le corps, à se reconnecter au corps, va être plus que primordial. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de résistance de la part de beaucoup de personnes, même l'atelier Bloom Dance, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont très envie de participer, mais qui n'osent pas, qui ont peur de ce que leur corps va faire, ou exprimer, et c'est magique ce qui se passe. L'atelier que j'ai donné en Belgique en 2019 était juste exceptionnel, et en fait c'est juste un moment d'y aller, d'oser, de faire confiance à son corps aussi. Donc voilà, le fait de revenir dans le corps va aussi te permettre de te sentir beaucoup plus en sécurité, puisque tu es enraciné, puisque tu es dans ton corps et tu n'es pas là-haut en train de virevolter dans tous les sens. Donc voilà. Alors, quatrième clé, c'est aussi de bien s'entourer finalement. Et je sais qu'il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec ça, ceux qui sont vraiment dans la sphère très spirituelle, etc. des persos. Pour moi, c'est essentiel. Il faut arrêter vraiment de dire, oui, mais non, je n'ai besoin de personne. Je dois vraiment me sécuriser toute seule, enfin, ou tout seule. Ça ne peut pas venir de l'extérieur, etc. Stop, quoi. Franchement, stop. On est, comme je le disais dans la dernière vidéo, pardon, nous sommes des êtres sociaux. Forcément, que le fait d'être bien entouré, d'avoir un environnement social, un environnement aussi géographique, finalement, qui va aussi nous instaurer vraiment cette sécurité, va être primordial. Va vraiment être très, très, très important. Donc, il ne faut pas négliger ça non plus, il ne faut pas ignorer cette partie-là non plus, parce qu'on m'a dit quand même qu'il fallait juste pouvoir le faire par soi-même. Encore une fois, c'est les deux, d'accord ? On a besoin des deux. Et donc, ça va être très important de t'entourer, de bien t'entourer, d'entourer des personnes qui vont, voilà, qui vont pas te porter, j'aime pas ce mot parce que ça fait vraiment genre les autres te portent, mais qui vont en tout cas venir te permettre de rayonner, en fait. Voilà, te laisser l'espace pour rayonner et voir toute la valeur aussi que tu as. Et donc, ça, ça va vraiment être extrêmement important. Après, évidemment, c'est pas j'attends de l'autre. Tu vois, il y a une nuance, en fait. J'attends pas de l'autre qu'il m'apporte cette sécurité. Il vient, il participe forcément à ce sentiment de sécurité. Et surtout, c'est si je sens qu'il y a de l'insécurité, quand je me sens en insécurité dans une relation, par exemple, eh bien, exprime vraiment tes besoins, exprime tes ressentis, exprime que toi, t'as peut-être besoin d'être un peu plus rassurée ou que, voilà, pose des questions. En fait, c'est toujours cette communication qui revient, évidemment, qui va être plus qu'essentiel, en fait, que tu puisses exprimer. Et je te dis tout ça, je le dis à moi-même aussi, attention. Je veux dire, je sais que ça demande du courage, je sais que c'est pas facile. De dire les choses. C'est pour ça aussi qu'actuellement, de nombreuses personnes ont plein de problèmes au niveau de la gorge, du chakra de la gorge aussi, que ce soit des problèmes de thyroïde ou autre. Parce qu'en fait, on a tellement peur de la réaction l'eau, tellement peur de l'abandon, du rejet, etc., qu'on ne dit rien. Et pourtant, du coup, ça nous met en insécurité. Du coup, ça peut vraiment prendre beaucoup d'énergie au quotidien. Ça peut vraiment être extrêmement pesant aussi. Et ça crée beaucoup de stress, ça génère beaucoup de stress et d'anxiété aussi, ce qui est vraiment, évidemment, tu sais bien, assez néfaste pour le corps aussi, pour le bien-être et la santé. Et donc, ça va être plus qu'essentiel que tu puisses exprimer tout ça et ainsi instaurer la sécurité avec l'autre. D'accord ? Donc, ce n'est pas l'autre qui vient te la porter, mais c'est tu la crées avec l'autre. Donc, tu vois, il y a une nuance vraiment par rapport à ça aussi qui va être très importante. J'aime beaucoup utiliser des mots, faire attention aux mots, en fait, parce que ça peut vraiment tout changer. Donc, voilà. Et puis, la cinquième clé que j'avais envie de te partager ici, c'est l'accord Toltec. Le dernier accord Toltec que je voulais te rappeler, c'est de faire de ton mieux à chaque instant. Voilà, de vraiment faire de ton mieux. Même si tu sais tout ça, même si tu es consciente de tout ça et que, voilà, malgré tout, ben oui, il y a encore cette insécurité et autres, fais de ton mieux, d'accord ? Parfois, ben oui, on a peut-être certains moments où on est en panique, où on n'arrive pas à se sentir en sécurité, malgré que, voilà, on sait que tout va bien et c'est OK, d'accord ? C'est OK, on fait vraiment de notre mieux à chaque instant. Et donc, voilà, je pense que c'est les cinq clés que je voulais te partager ici. Encore une fois aussi, je voulais rebondir sur la, tu sais, la notion de zone de confort. Et ça, n'hésite pas, j'avais fait, je crois que c'était un podcast ou une vidéo. Non, je pense que c'était un podcast, oui. J'avais fait un épisode du podcast à ce sujet-là sur la zone de confort. Et vraiment, va l'écouter si tu ne l'as pas encore écoutée parce que je trouve que cette perception est beaucoup plus, elle enlève de la pression, encore une fois, cette pression de toujours devoir aussi sortir de sa zone de confort encore et encore et encore. Et du coup, de se mettre en... Ben, on se met en insécurité en quelque sorte. Et donc, d'élargir plutôt cette zone de confort parce qu'on a besoin de sécurité. D'accord ? On a besoin de ça. Et c'est OK de vouloir se sentir en sécurité. Et donc, je vais agrandir ma zone de sécurité en allant explorer de nouvelles expériences. C'est pour ça que je n'aime pas trop dire sortir de la zone de confort, mais je vais plutôt aller agrandir ma zone de connaissance, aller agrandir ma zone de sécurité pour vraiment me permettre de me sentir bien et en même temps d'aller explorer la vie, d'aller m'explorer moi aussi, de me découvrir encore plus via ces nouvelles expériences. Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'adore vraiment faire... Voilà, j'adore partager tout ça avec toi. J'adore faire ces épisodes du podcast parce que c'est très spontané. En général, je prépare... J'ai juste des mots-clés, voilà, juste pour ne pas oublier la structure. Mais c'est vraiment comme si je papotais avec toi autour d'un thé. Donc, c'est vraiment chouette. J'espère que ça te plaît également. Et puis, voilà, n'hésite pas à me partager aussi ton expérience, évidemment, dans les commentaires. Tu sais que même si je ne réponds pas à tous les commentaires, je lis tous les commentaires. Donc, je te lis avec grand plaisir. Et puis, voilà, n'hésite pas à partager le podcast, à en parler autour de toi aussi, à le liker. Et puis, je te dis à très, très vite pour un prochain épisode. Prends soin de toi, ose briller, ose rayonner. À bientôt.